J'ai dit à Mika, vous êtes le vétéran, vous et Mika ? Oui, c'est vrai, je suis maintenant au club, ça fait neuf ans, j'attaque la dixième année, je suis très content et ravi de continuer l'aventure avec mon pilier pour encore deux ans, donc c'est vrai, l'équipe, l'effectif a beaucoup changé, des joueurs qui sont partis, des nouveaux arrivés cette année aussi, l'année prochaine il va y avoir des joueurs aussi, donc c'est vrai, avec Mika, je fais partie des plus anciens dans le club. Alors comment les petits jeunes, parce que c'est des petits jeunes à côté de vous, c'est pas que vous êtes vieux, mais bon, dans le métier on sait très bien qu'il y a une capacité entre les gens qui arrivent et puis des gens comme vous, comment les petits jeunes prennent, vous avez un rôle de grand frère avec eux, comment ça se passe ? Bien sûr, c'est surtout l'entente, vous savez bien, une équipe c'est presque une famille, donc on vit ensemble, beaucoup de temps au club, beaucoup de déplacements, donc il y a du respect, il y a des échanges, donc il y a de fraternité, donc on vit très bien avec surtout la confiance et comme j'ai dit, on est de la famille et les jeunes sont mes petits frères et je suis leur grand frère, donc j'essaie d'apporter aussi aux jeunes joueurs un peu de mon expérience. Les joueurs qui sont dans mon poste aussi, j'essaie de donner des conseils orientés et par rapport à l'équipe aussi, j'ai un rôle majeur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et avec Mika aussi, d'essayer toujours de mettre le groupe dans les bonnes rails et surtout d'amener le groupe à des victoires surtout, comme j'ai dit, et être le meilleur. Vous parlez de famille finalement, on se rend compte que sur une année, vous vivez presque autant avec votre famille qu'avec vos comparses, ça va être difficile, non ? Non, mais comme j'ai dit, on vit bien, donc autant que l'atmosphère est bonne et le temps passe vite et comme j'ai dit, je partage, on va dire, allez, c'est partage entre famille et le professionnalisme, donc c'est vrai qu'on est dans le domaine professionnel, mais surtout famille parce que, comme j'ai dit, on vit ensemble. Le temps de ma famille consacrée, c'est autre chose et le temps familial, professionnel avec l'équipe, c'est pareil, c'est partagé. Alors, moi j'ai vu lors du dernier match, vous aviez une affinité toute particulière avec Diego. Vous avez l'air de bien vous entendre. Alors, est-ce que c'est le poste qui vous rapproche de lui, sa façon d'être dans la vie ou tout simplement parce que c'est le jeu qui est venu comme ça ? Diego, déjà, c'est un excellent joueur, c'est un très bon joueur, c'est un homme que je respecte et que j'admire son jeu et aussi en dehors du sport, du terrain, on est aussi des bons amis. C'est une belle âme, c'est une belle âme. Voilà, on s'entend bien et c'est vrai, mon poste, moi, le pivot, c'est lié beaucoup avec le demi-centre parce que si vous voyez, on se parle beaucoup par rapport au placement du pivot, par rapport à des combinaisons, donc par rapport aussi au jeu deux contre deux ou à des passes du demi-centre pivot. Donc, c'est vrai qu'il y a une entente et on se parle beaucoup sur le terrain. Alors, le prochain match, c'est Toulouse, il me semble. Vous êtes sur la feuille de match, je suppose ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, on vous retrouve à Toulouse et puis après, de retour sur Montpellier. Oui, après, Toulouse et après, on sera, je ne sais pas, au Gros-du-Rouen, après, oui. Bon, en tout cas, là, ce que je veux dire, surtout, c'est qu'on est en mode de préparation physique. Donc, c'est vrai, la concentration majeure aujourd'hui, c'est de préparer l'équipe physiquement parce que, vu le calendrier de l'année prochaine... Il est lourd. Il est lourd. Il y a beaucoup de matchs. Donc, il faut surtout être prêt physiquement au début pour savoir gérer le reste de la saison. On a vu deux matchs par semaine. C'est quelque chose qui est habituel pour Montpellier. Mais surtout, cette année, que ça devient de plus en plus dur. Et il faut surtout avoir un effectif qui est prêt sur le côté premièrement physique et psychologiquement pour tenir ce rythme-là. Bon, ben, on vous a eu cette bonne chance et on vous retrouve à Toulouse et puis après, sur les matchs à l'aréna. Vous allez jouer à l'aréna à nouveau. L'entraîneur nous a confié. Donc, nous sommes ravis de vous suivre encore cette année. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sur ces sept matchs, c'est à peu près ficelé, quasiment certain. Et à l'idée des champions, l'idée, ça serait de quasiment tous les jouer à la parquet de suite à l'aréna. Maintenant, il y a aussi des problèmes d'utilisation de la salle. Ce qu'on peut tout à fait en faire un temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue dans Barcelone à l'aréna. On jouera sur... Rennes-Carloven. On jouera sur... Il y en a trois qui sont sûrs pour le moment. Qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait est sûr. Et on est en train de négocier. On négociera sur deux ou trois dates supplémentaires. On est en train de s'y aller. Donc, tous les matchs de Ligue des Champions ne se feront pas à l'aréna, très certainement, mais uniquement pour des raisons d'utilisation. Par exemple, les champions de l'Ordre ou de basket ont pris une match à l'aréna. Mais pour le reste, on va essayer d'en faire le plus possible. L'idée, c'est de faire un minimum de dizaines de matchs, dix autres matchs à l'aréna cette saison. C'est bon. Merci. 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 Merci.